Que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Nous commençons dans verset 1er jusqu'au verset 13. Lisons. Alors le royaume des cieux sera semblable aux dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre des loups. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Et les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec eux. Mais les sages prirent avec leurs lampes, des bulles, dents et vases. Comme les poux tardaient toutes, s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux allé à sa rencontre ». Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en. Achetez-en pour vous. » Dix. Pendant qu'il, pendant qu'elle, je m'excuse, allait en acheter les poux arriva, celle qui était prête en trêve avec lui, dans la salle des noces, et la porte fit fermée. Plus tard, les autres vierges viennent et disent « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous ». « Douce, mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc ». Là, c'est très ce que le Seigneur dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'air ». Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous venons de lire dans le livre du Matthieu chapitre 25. Nous avons commencé au verset 1 jusqu'au verset 13. « C'est le parabole de dix vierges ». Ce parabole de dix vierges, c'est le Seigneur qui lui parlait lui-même quand il était en Galilée, à Jérusalem, en Israël. C'est un grand avertissement que le Seigneur a donné pour son épouse. Alors, en lisant ceci, nous avons vu qu'il parle de dix vierges, cinq sages, cinq folles. Alors, souvent quand nous parlons de la parole de Dieu, nous avons vu que dans la parole de Dieu, dans la Bible, et quand on mentionne une femme, représente une église ou des églises. Mais avant que nous puissions aller outre-mer, nous devons quand même faire une petite rétrospection sur ce que nous avons parlé dimanche, je ne sais pas si vous savez. Vous vous souvenez encore ? On avait parlé du discernement de l'esprit. Et le Seigneur nous a conduit à nous montrer que non, ce n'est pas simplement en prenant la marche des trois étapes de la grâce pour arriver à la perfection dont nous nous commençons. Les trois étapes de la grâce, comme nous avons dit l'autre fois que beaucoup de gens pensent que non. Quand ils viennent ici, ils sont déjà arrivés aux troisième étapes de la grâce pour quelque chose comme ça. Mais c'est la fausseté, c'est ce que les églises essayent un peu d'amener les gens à croire comme ça. Mais conformément aux saintes écritures, ce n'est pas ça. Le Seigneur a établi ces trois étapes de la grâce comme les saints prophètes nous en ont révélé ou montré. Donc cela veut dire qu'il y a la justification comme première étape, il y a la sanctification comme seconde étape de la grâce. Et nous avons le baptême du Saint-Esprit qui est cette dernière étape de la grâce. Quand nous venons à Christ, comme Pierre nous a dit au début de l'église là-bas, vous vous souvenez, dans l'acte 2, quand les gens les ont entendus parler en langue et tout un chaque des gens qui étaient là-bas, ils les écoutaient dans leur propre langue. Et maintenant, après avoir entendu Pierre qui leur parlait, ils prenaient de Genèse jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à la venue du roi Messie. Et maintenant, leurs yeux s'ouvrirent, leur entendement s'ouvrirent et ils ont compris que non, ils étaient dans la fausseté. Et cela fait en sorte que non, ils ont dit à Pierre et aux autres disciples qu'ils étaient là-bas, ou apôtres, nous pouvons dire, parce qu'ils n'étaient plus de disciples. Après l'éphusion du Saint-Esprit, ils étaient devenus des apôtres. Cela veut dire, deux évêques, des prophètes, des gens bien disposés pour porter le nom du roi, comme l'épouse dont nous venons ici, pour préparer une épouse pour Christ, de la disposition qu'ils nous donnent. Parce qu'en nous, comme je me tiens debout ici, j'ai absolument rien à moi. Je ne suis qu'un instrument dans le corps. Là, on parle, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, avec un micro. Cela veut dire, quelqu'un peut se tenir là-bas. C'est cachant. Et il parle, les gens écoutent le son au travers de ces petits baffles qui se tiennent ici. Vous comprenez? Donc, et quand les gens les ont entendus, ils ont dit, que ferons-nous, frères? Et Pierre a repris la parole, il leur a dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Vous comprenez? Parce que le baptême dont le Seigneur parlait, dans Matthieu 28, dont beaucoup de gens baptisent les hommes jusqu'aujourd'hui au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême structureur qui nous a été donné comme recommandation pour entrer en communion avec Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'était pas le baptême qu'il faut pour que quelqu'un puisse entrer en marche avec Christ, puisse entrer en communion dans les corps mystiques de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi beaucoup de gens sont encore retenus dans ce qui est fait des mains d'hommes qui sont des églises formalistes. Souvenez-vous, pour mettre un peu en parenthèse sur ce qu'on est en train de dire ici, une église, comme on l'a dit l'autre fois, son réveil n'est dit que trois ans. « Si celui qui se tient derrière la chair, ceux dont nous nous respectons, dont nous avons beaucoup de références envers nos chers frères célibataires de Dieu, ils n'arrivent pas pendant ces trois ans-là à amener les gens à la perfection. » « Deux, des épouses portant les noms, donc changer leur nom, qu'ils puissent porter maintenant les noms propres, qui est le nom du Christ, à la fin de leur nom, changer leur entendement, transformer leur vie par l'évangile qu'il est en train de le prêcher, cette église, après trois ans, je dis bien, tombera et ne se révélera plus. » Est-ce que vous comprenez, c'est ce qui arrive à pliser les églises dont nous nous prétendons être des membres ? Vous comprenez ? Mais souvenez-vous, quand on a parlé sur les cinq identifications précises de l'église d'Idié vivant, dont le fondateur et l'architecte, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ et ses temples. Pourquoi ? Parce qu'il a dit aux pharisiens et aux djifs que non, détruisez ses temples. Et je veux les reconstruire après trois jours. Vous comprenez ? Et alors, les pharisiens et les autres, les scribes et tout, ils croyaient qu'ils parlaient de ce temple-là qu'ils ont construit pendant quarante ans. Alors, je ne parlais pas de ce temple-là parce que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de mes dents. Dieu habite en toi, son fils, Dieu habite en toi, sa fille. Dieu est là, une étoile de Dieu. Nous allons parler un peu de ça. Vous voyez ? Donc, c'est ce qui a fait en sorte que non, les églises ont gardé les gens bornés. Pourquoi ? Parce que c'est devenu une église dénominationnelle. Et vous allez voir que non, ils avancent encore plus dans les ténèbres. Ils sont devenus déchus par rapport à la mère, la grande prostituée, la grande Babylone, qui a mené toutes les églises selon ce qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 17, à commettre quoi ? De l'adulteur, faire de la prostitution devant le roi qui est l'auteur de l'église, Christ. Mais l'épouse, vous, fils, fille de Dieu, vous devez prendre position en être des membres à part entière dans le corps mystique de Jésus-Christ. Ce sont cette épouse dont nous sommes venus parler ce matin ici, en prenant Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13, où le Seigneur parlait des dix vierges. Si vous comprenez. Maintenant, retournons sur les trois étapes de la grâce. Vous allez voir que non, le Seigneur Jésus, avant d'aller, il a donné la commission. Vous comprenez pourquoi ? Parce qu'il y a trois qui rendent témoignages dans le ciel. Vous comprenez ? Et il y a trois aussi qui rendent témoignages sur la terre. Vous voyez ? Donc cela veut dire, le Dieu Tout-Puissant, il s'est manifesté dans trois dispensations. La dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Cela ne fait pas de lui ou soit, cela ne fait pas de cet évangile-ci que nous servons trois dix ou nous croyons à trois dieux. C'est la fausseté, c'est de la fausseté. Nous croyons qu'à un seul Dieu manifesté dans trois dispensations. C'est pourquoi nous venons ici, pour que les gens puissent savoir la doctrine du Seigneur Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreu 13, 8. Comme Paul l'a dit. Vous comprenez ? Donc le même Dieu qui était là-bas avec nos pères, au-dessus de la colonne de feu, marchait ensemble avec eux pendant la nuit, ils les voyaient. Vous comprenez ? Pendant la journée, ils marchaient avec la nuit de gloire, ils voyaient la nuit comme ça. Vous comprenez ? Quand ça s'arrête, eux aussi s'arrêtent. Et ils ont vu tout ce que l'Éternel avait fait pour eux parce que c'était la dispensation du Père. Et Dieu a quitté cette dispensation. Il est venu se montrer à nous par la dispensation du Fils. Et nous avons vu que le Fils est venu et il a témoigné, il a rendu, manifeste ce que le Père a mis en lui. Nous allons lire ça ici, en terminant. Vous voyez ? Et après cette dispensation, aucune main dans cette Bible ici, vous pouvez lire quelque part, où Jésus a dit que non, il est Dieu. Non. Vous comprenez ? Il parlait toujours, il est le Fils des l'homme. Et nous avons lit ensemble avec vous, dans Matthieu 17, Jésus prenait les trois témoins avec lui, Pierre, Jean et Jacques. Il est monté avec eux dans la montagne de la transfiguration. Et c'est là où il a nué, c'était même nué que les enfants d'Israël marchaient avec eux autrefois. Et cette nué est venue avec nous aujourd'hui dans ce temps d'histoire. Vous comprenez ? Dans ce déclin du monde, vous comprenez ? Donc nous sommes juste presque à la fin. Donc il y a des poussières, des temps, souvenez-vous. Moïse avait dit que non. Dans le somme de notre, Mille ans sont à désir comme les jours d'hier, comme une veille de la nuit. Vous comprenez ? Un jour devant l'éternel, c'est Mille ans. Mille ans, c'est un jour. Vous comprenez ? Nous ne pouvons pas voir les choses à notre manière, à notre façon. C'est les garéments. C'est comme ça. Les gens, ils ont mélangé la pensée dédiée avec les pensées. C'est ce qui a fait en sorte que les hommes se sont éloignés de l'éternel Dieu. Mais en restant là-bas, en faisant tout ce qu'on est en train de faire avec des actions de grâce, en croyant qu'on est en train de servir Dieu, alors qu'il vous est en dehors de sa volonté. Nous allons lire ça ici. Et nous avons vu que non, après cette dispensation, le Seigneur a dit que non, il va revenir. Et il est revenu, le Saint-Esprit, lui, qui a donné la promesse. Nous allons lire ça ici. Donc, cela ne fait pas de lui, ou soit, cela a fait de cela trop dur. Comme les gens pouvaient prendre cette écriture de Matthieu 28 et les placer ici, nous dire que non, Jésus lui-même, il a dit de baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Non. Ça, c'était la commission qui l'a dit. Parce que le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Vous comprenez, Père, c'est un nom commun. Ce n'est pas un nom propre. Vous voyez ? Fils, ce n'est pas un nom propre. C'est un nom commun. Il y a plusieurs fils qu'on peut parler d'eux. Il n'y a pas de précision. Alors, le Créateur, Dieu, vous pouvez-t-il donner un nom par lequel vous devez commencer à entrer en communion dans son corps mystique par un nom commun qui n'a pas de précision ? C'est pratiquement impossible. Vous voyez ? Donc, cela veut dire Saint-Esprit, c'est lui-même. Vous voyez ? Donc, c'est son nom. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Père, c'est le Seigneur. Fils, Jésus. Christ, c'est le Seigneur d'Esprit. Vous comprenez ? Donc, c'est un sale dit. C'est pourquoi quand Paul a compris cela, lui qui persécutait les chrétiens dans le chemin de Damas, quand la colonne de feu, cette lumière que Moïse avait vue là-bas dans le buisson, ardent, qui ne brûle pas l'arbre. Et quand Moïse a reconnu cela, et Saül, Paul, quand il a reconnu cela, il est revenu, il a dit, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà la raison pour laquelle, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, les jours-là de prémices du Saint-Esprit, quand ils sont arrivés à la maturité, des enfants qui ont payé, et bien là, ils sont capables de porter son nom. Vous comprenez ? Comme une épouse, Marie, avec son époux, elle porte le nom de son mari. Comme nous venons de lire ça ici. Vous comprenez ? C'est là où nous voulons que nous puissions nous retrouver. C'est ça, en ayant la position en Christ. C'est l'âge à laquelle nous vivons. Nous ne devons pas prendre position aux églises. Vous comprenez ? Souvenez-vous, quand Jésus était venu, il a rejeté le temple. Parce que quand il est entré chaque fois au temple, on lui persécutait. Pourquoi ? Parce qu'ils ont rejeté son incidité. Tout ce que les prophètes ont dit de sa part, et ils étaient là-bas, en lisant cela derrière la chair, dans le temple de Dieu, là où ils invoquaient l'Éternel. Et il les répondait par des miracles et des prodigies, ainsi de suite. Mais lui, la parole, il est venu dans sa dispensation du Fils, pour identifier la parole dont tous ses saints prophètes l'ont annoncé, dès sa venue, lui légiste, en commençant depuis des temps anciens. Vous comprenez ? Moïse l'a dit là-bas dans l'Éternel 18-15, « L'Éternel s'y citera un grand prophète au milieu de vous, celui qui ne l'écoutera pas sera retranché. » Et nous avons vu que cela soit accompli. Mais il est venu, les gens, quand il vient dans le temple, ils l'ont rejeté, ils l'ont chassé du temple, jusqu'à tel point qu'ils l'ont crucifié. À cause de quoi ? À cause de la véglement. Et Jésus, Christ, il est le pouls, il est crucifié encore de nouveau, par des Églises, en commençant par l'Église universelle. Lui qui a commencé à faire la compromis avec la parole des pouls, les conseils d'unicé, vous comprenez ? Donc, là où la doctrine nicolaïque a pris place, vous voyez ? Et maintenant, nous avons vu qu'un nom, le nom du Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas un nom. C'était une commission, parce qu'il y a trois qui rendent le témoignage dans le ciel, Père, Fils et Saint-Esprit et sur la terre. Vous voyez ? Donc, cela veut dire, quand Pierre a repris la parole, il a dit qu'un nom, répentez-vous. Vous devez confesser vos péchés. Vous venez sincèrement devant Dieu et tous vos péchés passés, Dieu les a effacés. Vous voyez ? Donc, cela veut dire, si vous allez commettre, ce qui doit être écrit, ce sont vos nouveaux péchés. Mais tout, quelqu'un qui vient en crise, toutes choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez ? Donc, cela veut dire, vous êtes là, vous vous tenez là comme une fille restaurée de Dieu, née de Dieu, vous comprenez ? Donc, voilà. Et maintenant, pour arriver à cette nouvelle naissance, il y a ce processus. Et ce processus, c'est ce que nous venons de dire ici, les trois étapes de la grâce. Nous avons la justification, croix au Seigneur Jésus-Christ. Comme Paul, l'apôtre Pierre, l'a dit dans ça, nous commençons d'abord par la répentance, la rémission des péchés. Et vous croyez, vous entrez maintenant dans la marche, la justification, la foi, qu'il a commencé à restaurer, vous comprenez, dans l'arbre épouse, l'arbre de la restauration épouse, c'était ici avec qui ? Avec Luther. Alors que l'église était plongée dans des âges sombres. Vous voyez ? Depuis que le grand âge s'est retiré avec Paul. Alors que Paul avait dit que je vous ai fiancé à Christ. Et remarquez, pourquoi ? Parce que nous sommes l'épouse du Christ. Il n'a pas dit ça aux Giffres. Il n'a pas dit ça aux Israéliens. Mais il a dit ça à nous. Les gens de Paul, parce qu'il se glorifie qu'il est l'apôtre des païens, ou il est le prophète des païens. C'est lui qui a mis le fondement de notre foi. Vous voyez ? Donc cela veut dire que le fondement de notre foi est venu des apôtres. Alors l'apôtre Paul a dit je vous ai fiancé à Christ. Donc quand on est entré dans le processus du fiancé avec Christ, nous avons vu que le malin aussi il est entré dans l'église. Donc cela veut dire que c'est là où l'église universelle a pris naissance avec l'Empire romain. Donc nous avons parlé l'autre fois que c'était la Rome païenne et c'est devenu la Rome papale. Vous voyez que à chaque fois on change de pape. Celui-ci est parti, l'autre vient, tout ça. Mais pendant tout ce temps-là, Dieu voulait toujours même faire en sorte qu'il est venu de donner le Saint-Esprit à cette grande église. Vous vous souvenez ? Le pape Saint-Augustin, il a refusé le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi ? A cause du système de l'église. Vous comprenez ? Ce système-là est né au Concile, il y a quand ils se sont réunis. Si vous pouvez voir nos prédications précédentes, vous allez voir ce que nous avons précédentes, vous allez voir ce que je suis en train de dire ici. Je pense que les titres, c'était la chronologie biblique. Oui. Et la marque de la vie. J'ai parlé, nous avons parlé de ça. Oui. Donc, vous allez comprendre que non, c'était à ce moment-là que l'église était organisée. Et quand l'église était organisée, l'église est plongée dans les arbres sombres. Nous avons vu que non, ces grands empires ont commencé à persécuter les chrétiens, on les tuait dans le bichet, on les persécutait, on les faisait dévorer par des animaux féroces. Ainsi de suite, dans les grands stades, dans les grands stades, avec le roi Néron, autour, ce roi-là. Voilà. Mais Dieu ne s'est pas arrêté, il s'est avancé. Nous avons vu que quand l'église est venu, il a commencé à restaurer la foi. Crois au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. C'était la justification. Nous avons vu que la sanctification, c'était avec John Wesley, lui, qui est comme le fondateur de l'église méthodiste. Et il a dit, nous allons nous arrêter simplement avec la justification. Des fois, on nous approche avec la sanctification. Oui. Donc, vivre une vie digne de la parole, digne de Christ, à ta épouse de Christ, vous devez vous abandonner. À lui, laissez ça, abandonnez ça, arrêtez d'aller là-bas, arrêtez de rester ici, marchez sur les toits. Qui est le chemin qui amène là-bas ? Oui. Et nous avons compris que quand lui, il était parti, l'église méthodiste est tombée dans l'organisation. Vous voyez ? Ils ont commencé à faire comme tout homme, surtout les gens des nations, ils ont ses habitudes là-bas. Donc, quand Dieu envoie quelqu'un, il voit des miracles, des prodiges, et toutes ces choses-là, ils élèvent cet homme-là au lait de l'église. Et quand l'homme n'est plus là-bas, donc, les gens, comme ils étaient bornés sur des signes initiales, ils n'ont pas récit la maturité spirituelle dont nous venons de parler ici. Cela fait en sorte que, donc, ils tombent dans la dénomination, dans l'obscurité. Vous comprenez ? Mais vous ne pouvez pas connaître cela si vous n'avez pas la lumière de ce critère. C'est pourquoi nous venons ici rappeler aux enfants du Dieu ce que vous avez en vous. Comme nous avons parlé l'autre fois, le dimanche précédent, le discernement de l'esprit. Donc, cela veut dire, avant que vous puissiez entrer dans ce processus de ces trois étapes de la grâce, Dieu a mis quelque chose en vous. Comme nous avons cité, le psaume 22 ici, David disait que non, avant que je puisse être dans les seins de ma mère, tu me connaissais. Tu as été mon Dieu quand j'étais dans les seins de ma mère. J'étais en sécurité quand j'allais été. Vous comprenez ? Les seins de ma maman. Donc, cela veut dire, Dieu, qui est le grand saint d'esprit, il était avec vous avant que vous puissiez être là, neuf au moins dix rangs dans les seins de nos braves maman. C'est que vous comprenez. Et maintenant, quand l'Éternel était arrivé, vous êtes venu ici dans ce monde par cette voie qui était une volonté permissible de dire, mais l'Éternel, l'Éternel savait qu'il avait un plan de rédemption. Vous comprenez ? En lui, par ses attributions, qui était en lui avant la fondation de ce monde. Alors, il savait que quand vous allez venir ici dans ce monde, ici, rien ne peut vous égarer de lui. quelles que soient toutes les étapes que vous poursuivez, vous pouvez passer des circonstances, des problèmes qui peuvent vous arriver, cela ne vous éloignera jamais de lui parce que vous étiez un attribut en lui avant la fondation du monde. comme le Seigneur nous parle ici dans le livre d'Apocalypse chapitre 13 verset 8. C'est-à-dire que ceux dont leur nom n'est pas inscrit ici qui adoreront la paix. C'est pourquoi Jésus dit dans le chapitre 24, est-ce que vous comprenez ? Oui. Qu'est-ce qu'il dit ? Il a dit là-bas que non, les faux Christ et les faux ouins qui s'élèveront. Je vous ai parlé, ils ont récit l'anxion de Joël de 38. ils feront beaucoup de miracles et de prodiges jusqu'à séduire s'il était possible maintenant le Seigneur qui le dit. Pourquoi est-ce que les Seigneurs ne seront pas séduits ? Parce qu'ils vont les reconnaître par leurs œuvres. Par quel moyen ? Au moyen de la parole. Pourquoi ? Parce que nous allons lire ça ici. Vous allez me expliquer je laisse beaucoup de choses en suspense. C'est comme ça que le Seigneur nous parle. Voilà. Et maintenant nous avons vu qu'il y avait comme une brèche qui a plongé l'Église dans la manifestation des dents. Nous avons vu qu'il y avait un réveil pentecôtiste dans ces temps-là vers les années des 1800 à 1900. Vous voyez ? Et c'était à ces années-là-bas que nous avons vu ces réveils-là et ces vents-là les Saintesphères traversaient les océans et la mer se retrouvait en Afrique. Nous avons vu qu'il y avait les réveils qui m'anguisent. Vous voyez ? Lui qui prêchait Jésus-Christ et même hier aujourd'hui pour toujours. Vous voyez ? Nous allons parler de ça. Et il y avait beaucoup des gens qui ont manifesté cela mais sauf que les gens ils ont essayé un peu d'organiser les choses à leur manière c'est pourquoi vous voyez tout ce que vous voyez là-bas. Et quand le Saint-Esprit retourne encore là-bas à l'ouest vers l'occident parce que le Seigneur a donné la promesse observer la nature l'éclair sort de l'Orient et se montre vers l'occident ainsi sera le fils de l'homme dans sa venue. C'est pourquoi nous venons parler de ces trois titres et dont nous avons mis là-bas ça se trouve dans les livres de Matthieu chapitre 24 mais nous allons toucher Matthieu 24 conformément à l'Apocalypse chapitre 6 le dimanche prochain si l'Éternel peut nous accorder cette disposition le dimanche prochain afin que nous puissions parler des choses profondes encore ce dimanche parce que ce n'est pas simplement venir s'aventurer ici nous venons ici pour recevoir la vie et partager cette vie béni de Christ les uns les autres dans son corps mystique c'est pourquoi nous disons toujours que non ce moment ici c'est un moment où nous nous retrouvons dans les liens célestes en Christ c'est là que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles parce que c'est dans son corps que nous sommes demandés et maintenant nous avons vu qu'il y avait une peau et la peau que le Seigneur avait permis dans ces temps d'histoire quand cette peau est venue vous comprenez après avoir passé la justification la sanctification et le baptême du Saint-Esprit par la nouvelle naissance le Seigneur reconstruisait son temple la restauration de l'arbre épousé il est descendu lui-même dans l'Apocalypse chapitre 10 lui l'ange puissant vous comprenez parce qu'il ne devait plus venir avec ses corps de Galilée comme les gens restent là attendre Christ venir avec ses corps avec des arbres de barbe comme il était là avec beaucoup de chevet et tout ça avec des tuniques ils attendent Jésus comme ça et les autres disent que non temps heureusement il va y avoir un aéroport mais il va y avoir un aéroport mais posez-vous des questions s'il vient au ciel de la Namibie maintenant ceux qui sont au Congo comment est-ce qu'ils verront Jésus parce qu'il est marqué si la pluie tombe en Namibie peut-être au Congo il y a le soleil vous comprenez donc cela veut dire que les gens disent qu'il fait trop chaud si en Amérique on est peut-être à ces moments ici ils sont en train de dormir ils dorment et ici on est 10h 30 est-ce que vous comprenez au Congo c'est 9h30 est-ce que vous comprenez donc cela veut dire si Jésus vient en ce moment ici ici en Afrique prenons un exemple au ciel de l'Afrique si vous pouvez dire ça parce que les autres disent que non bon il est seigneur et ainsi de suite bon il vient comme ça en Afrique bon il vient à ce terre-ci mais les gens qui sont aux Etats-Unis vont rester est-ce que vous comprenez les gens qui sont là-bas ils vont rester les gens de l'Australie totalement dans la confusion ils vont tout perdre est-ce que vous comprenez donc cela veut dire que ce n'est pas de cette façon dont les gens nous ont parlé de ces choses non c'est de la fausseté pourquoi ils ont rejeté l'incidie l'éternel quand Dieu s'est manifesté dans Zinbou vous voyez quand nous avons donné l'exemple de cet enfant junior sa maman était là laisse-moi vous raconter cette histoire nous aimons la parole parce qu'il a dit qu'il n'en sait qu'il m'aime mais il gardera ma parole sa parole c'est lui-même au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu toutes choses ont été faites par elle rien de ce qui a été fait sans elle vous comprenez à tous ceux qui l'ont récit qui la parole sont devenus des fils de Dieu donc ça veut dire des fils et des filles nés de Dieu nés de la parole quand vous naissez de la parole vous êtes nés en Christ vous êtes devenus un membre un membre à part entière dans le corps mystique de Jésus Christ vous comprenez donc vous n'avez rien à voir avec les influences ecclésiastiques vous pouvez communier avec les gens là où vous sentez que non vous êtes habitué mais ces habitudes là ne fera pas en sorte que cela puisse vous retenir là-bas parce que vous êtes une partie de lui les gens ne comprendront jamais vos décisions votre manière de vivre pourquoi parce que c'est lui qui vous a aimé il s'est identifié lui-même en vous au milieu d'eux c'est pourquoi Frédéric dit que non Dieu a des enfants partout même dans l'église catholique partout dans toutes les dénominations qui sont sous soleil mais ils ne resteront pas là-bas ils sortiront un dans un comme l'histoire de l'églon dans la basse-cour parce que vous comprenez dans la mer aigle elle avait oublueux un oeuf dans la basse-cour vous comprenez dans la basse-cour c'est la mer poule qui règne là-bas c'est les églises et la mer aigle elle était partie et l'églon était là et elle regardait toujours l'idée de gratter au sol comme la mer poule elle pensait là-bas elle grattait au sol et il y avait des verres et toutes ces choses qui sortaient là-bas et puis ses enfants se plaisaient à se nourrisser de tout ce que la maman grittait dans la basse-cour vous comprenez mais l'églon n'arrivait pas à manger ses verres et toutes ces choses qui étaient dans la basse-cour parce que l'églon ne vit que de la nourriture fraîche c'est la parole identificative de l'ère où vous vivez la promesse de Dieu dans le temps où vous vivez est-ce que vous comprenez nous ne pouvons pas vivre de la promesse du temps de Jésus quand il était à Galilée non nous ne pouvons pas vivre de la promesse du temps de Moïse de traverser la mer rouge non lui-même le Seigneur n'était pas venu avec le message de Moïse ni d'Élie ni de Tisbite autant avec le roi et ainsi de suite non la dispensation change ça c'était la dispensation du père quand la dispensation a changé la dispensation du fils les choses ont changé et quand on est entré dans la dispensation du Saint-Esprit l'âge à laquelle nous vivons les choses ont changé mais les gens lisent la Bible comme un livre quelconque et maintenant l'église c'est de trouver là-bas avançons pour terminer ce qui est bon je veux vraiment je ne veux pas dire comme le Seigneur m'a disposé parlons de la parcours je ne veux pas parler de ce que j'ai sent vous voyez avançons et nous avons vu que non il était là il s'est habitué avec les poussins ici de suite bon le Seigneur a permis qu'on puisse se retrouver là-bas sa volonté parfaite il est souverain on pouvait être là les gens peuvent nous faire du mal comme nous autres et tout ça et tous ces histoires qui nous ont passé mais on garde le silence du vouloir au Seigneur vous voyez ce n'était pas quand on était là-bas au monde mais c'est quand on est venu à l'église un jour vous aurez notre témoignage parce qu'on aime toujours témoigner pour la gloire du Seigneur pour chercher un grand nom comme nous avons parlé ici le discernement de l'esprit souvenez-vous c'est que nous sommes en train de dire ici que l'esprit de Dieu était en vous avant même que vous puissiez entrer dans cette étape de la grâce des trois étapes de la grâce parce que si cet esprit n'était pas en vous vous n'allez même pas entrer ici vous allez devenir vous allez venir à l'église mais vous serez là juste donc pour une formalité vous voyez et l'église s'est retrouvé là-bas et chaque jour avec la mère boule ici de suite mais comme l'église la mère elle savait quel nom j'avais à laisser j'avais abandonné un oeuf quelque part et je sais que j'allais le retrouver et elle parcourait partout vous comprenez dans le monde pour chercher son église c'est comme ça que Dieu nous cherche comme le Seigneur a dit quand vous entendrez sa voix en dire si ce n'est pas vos cœurs la voix de ses anges pour nous les gens des églises des nations c'est la voix de ses anges quand vous l'écoutez vous les écoutez ce voix-là d'indir si ce n'est pas vos corps et vos cœurs pardon et l'église a écouté des cris qui étaient des cris différemment des cris de la mère boule quoi 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 mais ces cris-là étaient un peu différents et différents et maintenant il a gardé un peu du silence comme quand on entre en silence en prière en faisant la méditation on est dans notre chambre à la présence du Seigneur et nous avons vu que non pousser encore un grand cri c'est la trompette souvenez-vous nous avons parlé de la fête des trompettes quand la trompette sonne c'est pour faire sortir une épouse pour aller porter son nom l'église les prémices du Saint-Esprit pour porter le nom du Christ ouais la mère elle a poussé encore un grand cri maman et c'est toi oui mon fils qu'est-ce que tu fais là-bas ma fille je me suis retrouvé ici c'est la mère poule qui prend soin de moi les églises mais la nourriture qu'on donnait à l'église ne faisait pas en sorte qu'il puisse avoir vraiment une bonne croissance il le prenait simplement pour qu'il puisse survivre mais cela faisait en sorte que non il avait toujours des anomalies dans son organisme si nous pouvons dire vous comprenez cela il n'avait pas une bonne croissance spirituelle ouais et maintenant il a écrit à l'adulte souviens-toi écoute maman viens je ne peux pas descendre là-bas dans la basse-cour ça ne peut pas me permettre parce que si je déploie mes ailes ça peut peut-être faire mourir les poussins qui sont là-bas comprenez une personne du langage public et maintenant il a dit tu as le deuxième avec toi l'ancien et le nouveau testament batte-le et cela va te permettre de me rejoindre en haut vous comprenez souvenez-vous quand le seigneur était descendu dans l'apocalypse chapitre 10 après quoi après avoir terminé l'intercession lui qui était là-bas vous comprenez donc cela veut dire dans les propitiatoires qui s'étaient représentés là-bas au ciel qui faisait l'intercession et Jean quand il était là-bas il a vu laisse nous parler de ces choses de la manière que je suis en train de parler vous comprenez vraiment vous pouvez nous suivre attentivement vous comprenez donc c'est un moment béni que nous aimons toujours manger de la nourriture spirituelle autant qu'on vienne et nous avons remarqué que non Jean était là il plaira pourquoi est-ce que Jean plaira parce qu'il a vu que toute la race y mène finit c'est perdu est-ce que vous comprenez mais l'un des 24 béat lui a dit Jean pourquoi pleures-tu il a dit non mais je vis que non le livre de vie le livre de la rédemption qui est aux mains de celui qui est assis sur le trône les pères est-ce que vous comme le Dieu tout puissant la question se pose il n'y a personne qui est digne de prendre le livre depuis des temps anciens Adam et tous les gens ils ont essayé de leur façon Dieu a essayé avec Moïse et tout ça n'a pas tenu pourquoi parce que l'homme tout homme qui venait il venait au moyen d'Adam et d'Eve qui ont transgressé la loi de l'éternel c'est ce qui faisait que tout ce qui naissait naissait au moyen des sexes que le diable a introduit que le malin qui s'est incarné dans les serpents il a introduit vous comprenez il a montré ça à Eve en lui disant de prendre de ses fruits et en mangeant en partageant ça ensemble avec lui parce que vous comprenez il a pris la femme d'Adam l'église comme elle lui prenait il a pris en possession l'église aujourd'hui vous comprenez cela mais Dieu a laissé cela comme si c'était quelque chose normal comme si c'était sa volonté parfaite mais il savait qu'en lui il y avait quelque chose dont les malins ne comprenaient pas ça parce que lui-même c'est lui qui créait chaque vase et il sait que non ce vase ici l'utilité est pour ceci les autres vases leur utilité est pour ceci il y a des vases d'honneur il y a des vases d'horreur ce ne sont que deux humains et des anges qui étaient là-bas deux chi et Michael les a chassés ils sont ici tous dans les atmosphères que nous ne voyons pas dans les dimensions qui sont ici et des dimensions qui sont en bas la cinquième dimension qui est le fief du diable vous comprenez cela qui veut dire l'adversaire le diable veut dire le divisé Satan veut dire l'adversaire et quand l'adversaire c'est entré la parole et quand l'éternel il savait que cette vase ici il a créé ça pourquoi et toi qui aimes la parole toi qui se dispose pour recevoir ou manger cette nourriture spirituelle autant convenable qui a été créée comme un vase d'honneur si vous comprenez dans Dieu différemment et nous avons vu que tout homme qui naissait de l'homme et de la femme naît dans le péché conçu dans l'iniquité donc cela veut dire l'éternel Dieu ne pouvait pas sauver le monde au moyen de chaque humain qui venait par ces moyens de la transgression même Abraham notre père vous comprenez alors il fallait que Dieu puisse envoyer le fils alors nous avons vu que l'éternel Dieu lui-même comme je l'avais dit donc cela veut dire on avait donné l'exemple du roi qui disait à ses serviteurs que non je vais vous quitter pour un moment et nous avons vu que c'est ce que Dieu a fait il a quitté les ciels il est descendu et c'est chose étrange nous voyons que non beaucoup de gens ils ont mal interprété ils ont tordu le sens des écritures par quel moyen laisse moi essayer un peu de mettre un petit parenthèse là par des doctrines pernicieuses des églises qui ont pris place depuis le concis d'Inicée dans des âges comme l'âge de Smyrne dans l'église de Smyrne et nous avons Père Carme qui est venu après donc c'était le temps de mettre Christ plus entrer en contact avec l'église mais cela n'a pas permis il y avait de l'obscurité dans Père Carme dans l'église du Père Carme nous avons vu l'église des Thiatifs dans cet âge là c'était la même chose jusque dans l'Odyssée cela a continué et nous avons vu que non le Seigneur a envoyé un ange pour sonner la trompette avant qu'il puisse descendre de l'Apocalypse chapitre 10 mais avant qu'il ne puisse arriver là-bas retournons sur ce que nous sommes en train de parler ici que Dieu quitta le ciel et nous avons vu que non les gens ils ont construit des doctrines en faisant des maris comme une intercesseuse les autres ils ont fait de Joseph comme le Père de Jésus un intercesseur or un intercesseur ne peut être qu'un parent rédempteur vous comprenez alors que Dieu étant un grand esprit éternel ne peut pas être un parent rédempteur parce qu'un parent rédempteur doit être dans la chair humaine pour que Dieu puisse être un parent rédempteur il faut qu'il puisse s'identifier dans un corps récher c'est pourquoi il est descendu fils comme on discutait il y a un frère qui m'appelle qui m'appelle souvent pour parler de la parole et il m'a il m'a mis un appart là-bas pour me dire que non et quand Dieu disait au commencement créons l'homme à notre image donc il était là avec le diable le Lucifer l'ange de la lumière qu'est-ce que tu veux dire où vous placez les choses malement j'ai dit non il était avec son fils qui était dans lui comme la Bible dit que Lévi avait payé la dîme quand il était dans les seins de son arrière arrière grand-père donc ça veut dire quand Abraham donna la dîme de tout à Mepki-Sédèque le roi de Salem le sacrificateur du Dieu ou le Dieu lui-même qui était venu au devant d'Abraham Lévi était au sein d'Abraham parce qu'au sein d'Abraham donc ça veut dire le sein d'Abraham a donné Isaac Isaac a donné Jacob Jacob a donné Lévi et les sacrificataires et tous ils étaient sortis de Lévi donc c'est la lignée des sacrificataires vous comprenez Jésus quand le père disait créons l'homme lui il était le fils il était dans le père et il est venu pour identifier les pères vous remarquez Marie était juste là comme comme un incubateur comme un incubateur comme les hommes des scientifiques disent donc ça veut dire l'occupateur est là donc ça veut dire s'il n'est pas chlore comment est-ce qu'elle pouvait recevoir la sémence et elle pouvait rester là comme une stérile mais quand la sémence de vie donc ça veut dire le chromosome vient d'un homme ouais donc quand ça vient de l'homme et ça entre dans cet incubateur c'est ce qui donnera naissance à un fils ou à une fille est-ce que vous comprenez nous allons pas là-bas et nous allons parler beaucoup des choses de la science comme on est en train de parler de la parole nous devons entrer dans la nature pour essayer un peu d'éclaircir certaines choses c'est ce que l'éternel le Dieu a fait et il est descendu ouais il a couvert la sainte Vierge de son ombre elle a reçu de la vertu du Saint-Esprit qui est Dieu le fils ouais pourquoi parce qu'il devait payer les prix étant parent rédempteur Dieu n'abandonne pas ses propres lois il suit toujours ses propres lois la loi établie dans l'Ancien Testament par son serviteur Moïse il devait toujours suivre ses lois comme quand Jésus était venu devant Jean-Baptiste Jean-Baptiste il dit c'est toi qui es le plus blanc qui devait le plus blanc qui devait me baptiser lui il a dit non Jean regardons ce qui est écrit ayons les yeux sur les insidissés que les prophètes ont annoncé autrefois c'est ça notre marche si nous les abandonnons pour marcher selon nos pensées nous serons égarés vous comprenez nous allons faire des choses contrairement et le malin va se réjouir mais nous avons envie que non quand il perd le prix il est retourné c'est lui seul qui intercédait vous voyez nous lisons ça là-bas donc ça veut dire il n'y a il n'y a aucun intercésseur entre Dieu et les hommes si ce n'est que Christ lui-même qui était descendu et Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne qui ne se trouvait ni sur la terre ni dans le ciel alors là il y a qu'à travers Jean ne pleure pas voici l'agneau de Dieu qui a vaincu lui celle qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les seaux et l'agneau a quitté les trônes ça y est si on avait déjà bien dit ça l'autre fois ici à cause du temps on ne peut pas lire ça donc je peux lire ça au début des livres d'Apocalypse chapitre 1 et nous avons vu que l'agneau a quitté les trônes et quand il a quitté les trônes il était là-bas dans les trônes faisant quoi faisant l'intercession et maintenant avant qu'il puisse descendre dans l'Apocalypse chapitre 10 il devait aller d'abord prendre le livre au main de celui qui était assis sur le trône et quand il a quitté l'intercession a pris fin bien aimé voyez pourquoi nous avons parlé des fêtes des trompettes en fait que vous puissiez comprendre le temps dans lequel nous vivons vous pouvez mettre des distractions ecclésiastiques de côté ce n'est pas le temps d'être borné sur des miracles des prodiges des prophéties de parler en langue et toutes ces choses-là l'épouse du Christ un chrétien devait être si loin de venir Christ vous comprenez voilà encore parce qu'il a rencontré Dieu dans la chérie humaine comme Junior disait à sa maman maman tous ces miracles que nous voyons tout ça je suis tout à fait d'accord mais je veux un Dieu dans une pouls vous comprenez Dieu se cache et se révèle dans la simplicité les gens ils ont oublié ça ils ont abandonné ça les anges ce n'est pas les dents c'est la parole d'abord et vous voyez nous avons vu quand il a quitté ce qui restait là-bas c'est la fumée la fumée c'est le jugement le jugement commence dans la maison de l'éternel quand vous recevez cette parole vous la mettez en pratique sache que vous êtes déjà jugé et vous avez passé de la mort parce que le jugement c'est la mort et vous avez quitté cet état de la mort et vous passez à la vie Jean 5.24 celui qui a ma parole et qui la garde et qui la met en pratique qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle il passe de la mort à la vie et quand il a quitté là-bas il prenait la marche vers celui qui était assis sur le tour voyez maintenant étant le paradis dans terre il était digne de prendre le livre et d'en rompre le saut et il est descendu maintenant dans l'apocalypse chapitre 10 c'est là où que l'ange de l'éternel le septième ange le saint prophète de Dieu qui s'est tenu là-bas à l'ouest vers l'occident il sonna de la trompette ça veut dire l'évangile qu'il prêchait lui un messager envoyé de Dieu un ne lit de Dieu comme Jean-Baptiste dans Malachie chapitre 3 lui dans Malachie chapitre 4 il a sonné de sa trompette nous avons vu que le mystère de Dieu qui est écrit dans ce livre ont été révélés la révélation du Seigneur Jésus Christ comme Jean le dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 1 à 2 1 est-ce que vous comprenez voilà c'est comme ça que la Bible devient un livre nouveau vous voyez pourquoi ? parce que les livres de la révélation dont tous les noms des saintes et des saints de Dieu se retrouvent pourquoi ? parce qu'il a dit si votre nom ne se retrouve pas vous allez adorer la bête vous aurez la marque de la bête sur votre front ici c'est la connaissance qu'est-ce que c'est cette connaissance ? une mauvaise connaissance qui vient de la malinterprétation des écritures vous comprenez ? vous aurez la marque de la bête par votre main et dans votre main ça représente quoi ? ça représente un acte un engagement un pacte vous comprenez ? donc un vœu vous avez fait ainsi de suite ouais avançons et nous avons compris que vous allez m'excuser je suis avancé un peu plus plus vite là-bas retournons un peu là-bas et nous avons vu qu'en lisant ici le Seigneur nous a donné l'exemple lui-même comme nous avons dit que le dimanche prochain nous allons vraiment entrer et en parlant de ces choses ici nous avons vu que le Seigneur lui-même il a donné l'exemple des dix vierges cinq sages cinq folles et tous ils avaient quoi ? ils avaient des lampes aveugues mais nous avons vu que les sages ils ont fait la différence par rapport aux folles ils avaient des réserves alors l'huile représente quoi ? l'huile représente le baptême du Saint-Esprit la foi vient de ce qu'on attend ce qu'on attend vient de la parole de Dieu ça veut dire elle se disposait toujours dans l'incidule éternelle de l'âge parce que par elle qu'elle pouvait recevoir les socles de l'ère comme je parlais à une fille de Dieu souvent on parlait la parole de Dieu avec elle presque chaque jour vous les filles de Dieu qui aiment la parole de Dieu qui ont quitté cet état de la moralité pour prendre position en Christ que Dieu vous bénisse richement avec d'autres frères qui aiment vraiment la parole de Dieu je suis très fier de vous et cette fille de Dieu elle a retrouvé son nom dans les Zodiacs vous comprenez donc cela veut dire quand je parle dans les Zodiacs cela veut dire vous avez dit elle a reçu en elle la vie Zoé au travers de la parole et à chaque fois quand on parle avec elle la parole je la coûte garder silence donc cela veut dire ce silence là pour moi donc cela veut dire je prends ça comme un temps de méditation et de discernement sur les choses parce que la foi vient des saints qu'on entend et si vous ne retrouvez pas votre nom dans les Zodiacs les Zodiacs c'est la première Bible de Dieu si nous pouvons utiliser simplement le terme du Bible que Dieu a écrit dans le ciel si vous remarquez le signe du Zodiac vous allez remarquer que le premier signe du Zodiac c'est la Vierge et le second signe du Zodiac pardon c'est le lion c'est la première venue du Christ et la seconde venue du Seigneur Jésus Christ et la première venue quand il est venu il est venu avec un corps pourquoi parce que tout homme qui était là-bas ne pouvait pas quoi recevoir la totalité de sa plénixide à cause de quoi à cause des acquisitions de ceux de monde des ténèbres de toutes ces voix qui venaient du séjour de mort criant vers Dieu ils ont fait ceci ils nous acquissent tous les jours comme ceux qui vous acquissent dans les églises pour vous trahir pour vous freiner pour vous bloquer vous comprenez pour faire ceci cela mais le Seigneur ne nous abandonne pas car nous avons cette parole ici et ils deviennent impuissants et maintenant Christ est descendu lui qui n'était pas né de désir sexuel entre l'homme et la femme donc le diable n'avait rien il n'y avait aucune accusation c'est pourquoi il s'est tenu là-bas voilà donc il a dit que non pouvez-vous mais condamner des péchés comme les frères du Fou qui avaient chanté ça les frères Patrice aussi avaient chanté ça quand ils marchent ils marchent là-bas donc c'est une chanson composée par les les temples le pasteur Sylvain voilà vous voyez donc quand ils marchent ils marchent là-bas en Galilée on les a vu point donc voilà donc ça veut dire quand ils disaient ça aux pharisiens ils ne parlaient pas sur des choses que nous appelons des attributions des péchés non ça veut dire il leur a dit que non est-ce que j'ai transgressé la parole si vous avez vu quelque part que je mal interprétais cette écriture venez me dire et je vous dirai quoi et ils étaient silenciés ils ont gardé silence pourquoi parce qu'il était la parole dans sa plénitude et maintenant quand il a payé les prix et il est revenu il ne peut plus revenir avec ce corps là de Galilée pourquoi parce qu'il a sanctifié un temple au moyen de son sang qui est la parole dont nous écoutons ce matin et cela fait en sorte qu'il vient maintenant pour demeurer c'est ce que nous allons lire vous comprenez ouais voilà c'est ce qui fait la différence avec nous et c'est dont nous allons lire maintenant ici en fin de livre c'est que nous venons de lire ici de démerer quoi nous lisons ici dans Matthieu chapitre 7 quelques versets nous avons préparé 5 même nous allons lire simplement 3 nous avons lit Matthieu 25 et nous lisons disons maintenant Matthieu chapitre 7 31 lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges Matthieu chapitre 7 verset 31 32 jusqu'à je vais là où je m'arrête avec tous les anges il s'assiera sur le trône de sa gloire toutes les nations seront ensemble est-ce que je suis dans le bout je ne sais pas non 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 là je suis dans 25 j'ai dit 7 vous allez m'esquiser vraiment veuillez m'esquiser veuillez nous esquiser parce que je devais lire 7 alors que je suis en train de lire pendant tout ce temps ici 25 je lis dans 7 7 21 ceux qui disent Seigneur ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux voilà mais seulement c'est lui qui fait la volonté de mon père comment pouvez-vous faire la volonté du père lui nous venons de dire ici quand il marcha il marcha là-bas à Galilée chaque pas de sa vie c'était l'incidie l'éternel l'incidie l'éternel l'incidie l'éternel jusqu'à tel point qu'il était retourné crucifix vous comprenez et ces écritures-là lui ont ressuscité parce que David l'avait dit dans le psaume 16 dans le psaume 110 je ne permettrai pas que mon saint voit la corruption David l'a dit là-bas mon Seigneur a dit à mon Seigneur donc ça veut dire le Seigneur a dit à mon Seigneur Christ Jésus assis-toi à ma droite car c'est que je fasse de tels ennemis ton marche-pied et il est descendu dans l'apocalypse et dit c'est lui l'ange puissant il a brisé cette grande statue dont Daniel avait vu dans Daniel chapitre 2 qui était composé de la tête de l'or de l'argile du fer et ainsi de suite qui représentait le royaume de Perse et de quoi avant même de Perse le royaume de quoi de Babylone la grande qui était là avec Daniel quand ils étaient en captivité nous avons vu que l'autre royaume c'était avec Alexandre de Glan donc Perse et nous avons vu que l'autre qui était venu c'était le royaume avec Constantin donc Romain et nous avons vu dernier ici qui se mélange nous allons parler de ça vous allez m'excuser donc voilà c'est ce qui composait cette statue et quand Christ est descendu il a brisé cette statue vous voyez de toutes les dénominations tout ce qui contrôle tout le royaume afin qu'il puisse crier comme le lion de la tribu de Jida réclamer son épouse vous voyez qui était captif captive vous voyez et aller avec elle dans la gloire pourquoi parce qu'il a envoyé son ange son âme sa trompette l'évangélitant de la fin pour réunisser sur les quatre points du monde mon épouse comme la grande trompette d'Israël de Zahie chapitre 27 a sonné dans le sixième saut pour entrer vers le septième saut pour rassembler l'Israël à aller à la rencontre avec Christ ou dans leur pays nous avons parlé de tous ces grands démons qui les ont persécutés parlons de ces des églises ici qui prennent encore les choses dédiées dans les histoires émotionnelles et sur ce qui attire le regard lisons fais la volonté de mon Père qui est dans les yeux plusieurs me diront en ce jour le Seigneur dit en ce jour en ce jour-là Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas prophétisé en ton nom n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom et nous n'avons nous n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles et partons-nous voilà 23 alors je les dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu à une n'avons-nous je ne vous ai jamais connu retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité Matthieu 7 verset 21 jusqu'au verset 23 le Seigneur lui-même qui parlait ici vous comprenez alors quand il est descendu aujourd'hui les gens nous prêchent encore Galilée la manne est hier une dispensation qui a déjà pris et les gens nous prêchent ça aujourd'hui remarquez qu'il était ici ainsi de suite mais alors nous avons déjà quitté là-bas nous sommes ici parce qu'ici nous ne faisons pas partie de la dénomination l'audissée l'audissée de l'apocalypse chapitre 3 verset 14 à 21 c'est l'heure à laquelle que l'église devait se retrouver déjà là-bas pour ne pas passer dans la tribulation parce que nous vivons le temps de la tribulation vous voyez toutes ces choses qui ont été promis par le Seigneur ça s'accomplit ce mot à mot maintenant l'église nous allons donner l'exemple de Joseph avant qu'il puisse se révéler à ses frères sa femme et les enfants ils étaient au palais vous comprenez lisons maintenant Jean 14 mais avant de lire ça je voulais donner un exemple par rapport ce qui concorde avec ce parabole de 10 vierges que le Seigneur parlait donc c'était une histoire que les prophètes rencontraient souvent ils parlaient de ce qui s'était passé à Chicago aux Etats-Unis d'Amérique donc ça veut dire il y avait une famille cette famille était une bonne famille il y avait une fille et ces filles-là vivaient avec leurs cousines vous comprenez donc quand on est là donc se retrouvent dans une famille on est comme une pauvre fille ouais et les autres ils étaient là souvent on la laissait dans la cuisine préparer pour eux faire des choses pour eux et ils étaient là-bas faire leurs ongles et mettez les ongles là que vous appelez je ne sais pas moi donc on met ça au-dessus de ce que Dieu a créé mais si vous google là-bas allez là-bas ou google google donc vous qui connaît l'anglais vous pouvez google là-bas dragon's nails vous allez voir que ça va vous montrer les nails que vous mettez là-bas google ça en français quoi les ongles des dragons vous allez voir ça donc ça veut dire quand vous mettez là-bas vous rendez gloire au malin avançant sur la parole et nous avons vu qu'elle était là simple avec ses mains caleuses elles faisaient toujours le travail préparées prenaient soin de la maison et ils étaient là-bas et les filles comme des filles mondaines donc ça veut dire voilà donc faire un peu de la beauté toujours avec le make-up donc ils ont des caisses de make-up là-bas donc ils ouvrent ils font ça donc comme des vierges folles ouais ils étaient là donc ça veut dire paraître au milieu des gens comme des belles églises que nous voyons qu'on a construites aujourd'hui ouais mais quand on cherche la vie qui devait se retrouver à l'intérieur de l'église là-bas Christ manifesté identifié on ne voit pas on ne fait qu'elle nous parler il est là il est ici voilà c'est ci c'est là j'ai le vu il m'a parlé dans un songe et tout ça nous sommes pas là-bas c'est l'exemple de ces filles là et ils étaient là-bas un jour le garçon là est venu et ce garçon là son père il était le propriétaire de beaucoup de ranch là-bas aux Etats-Unis à Chicago donc son père était le plus riche de tous les gens dans cette époque là-bas et maintenant il venait il cherchait une épouse pour qu'il puisse se marier alors il regardait toutes les filles qu'on lui présentait qui étaient des cousines de cette fille là qu'elle était abandonnée là-bas comme une pauvre fille vous voyez et puis donc on l'a laissée à la maison pourquoi parce qu'elle n'était pas digne qu'elle puisse se présenter au millier des gens vous voyez donc là où le fils du propriétaire de ranch dont ça veut dire le prince devait venir pour chercher une épouse en mariage est-ce que vous comprenez et ses cousines étaient parties là-bas avec leurs habits qui coûtent trop cher avec des nels aux gens lèvres ils ont mis des tomates ici que vous mettez je ne sais pas moi il y a d'autres qui ont coupé sur le ciel ici donc ils ont mis des traces qui passent là-bas comme ils traversent la mer ouais donc c'était ça et il était là-bas il observait toutes les filles il n'était pas content comme l'histoire d'Esther vous vous souvenez voilà donc la fille de 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 Mardoché ouais et nous avons vu que non ils étaient là-bas elles étaient là-bas bon le fils le prince il n'était pas content il a dit bon 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 je vais peut-être je vais voir ça peut-être les après-midi et voir encore que les filles passent encore et puis les soirs je vais voir comment est-ce qu'il et maintenant les soirs là avant le coucher du soleil il est allé dans la forêt pour essayer un peu de se détendre de se défouler de tout ce qu'il a vu là-bas donc ça ne lui a pas plu toutes les filles qu'on l'a amenées là-bas donc ils ont mis des beautés des autres ils ont mis des mini-gypes et toutes ces choses des autres même en collant mais cela n'a rien fait donc il est parti dans la forêt pour il est parti pour 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 vous comprenez et maintenant la fille là elle a terminé son travail c'était son temps de se détendre bon elle a dit bon laisse moi faire un petit tour là-bas parce que je suis indigne pour aller là-bas là où il y a des belles filles qui sont bien habillées moi je parle d'argent donc le travail que je fais ici on me paye un dollar par jour tu vois et elle est allée elle aussi dans la forêt pour essayer un peu il y a autant bon ouais en allant là-bas le prince aussi dans la forêt lui aussi marchait elle a vu la vie quand elle a regardé cette fille là sa façon d'être elle était toute naturelle vous comprenez donc voilà donc ne mettez pas trop de commentaires comme elle ouais donc voilà voilà j'ai oublié de dire quelque chose on est en train de prêcher la parole on avance avec la parole voilà et nous avons vu qu'elle n'a elle observait la fille elle s'est il observait la fille il s'est approchée de la fille il a commencé à parler avec la fille comment maintenant la fille regardait le prince par rapport à elle donc elle s'est gênée beaucoup mais c'est pas moi que toi tu peux t'approcher de moi moi je suis indigne donc je suis une fille déconsidérée vous comprenez une pauvre fille donc voilà le prince s'est intéressé à la fille en parlant avec la fille il découvrait il découvrait petit à petit la nature qui était dans la fille vous comprenez parce que par la conversation vous pouvez comprendre de ce que la personne est au fait ouais comme probablement dit que si vous voulez connaître cette personne s'il est chrétien ou pas c'est quelque chose simplement de quelque temps par certaines questions quand vous entrez dans sa maison vous voyez simplement des photos qui sont dans sa maison et vous pouvez comprendre que non celui-ci il n'est pas encore là et en parlant avec la fille il a retrouvé des caractéristiques donc ça veut dire quelque chose qui était en elle qui était différent de d'autres filles qu'il a rencontées qu'on lui a présentées il a dit à la fille non tu vas frapper mon coeur je me suis intéressé à toi moi moi comme je suis moi il n'y a rien qui peut t'attirer moi je ne suis pas belle je suis comme je suis donc il n'y a rien donc il n'y a rien donc un dollar il n'y a rien donc et il a dit non moi je me suis intéressé à toi prépare-toi je pars vous comprenez et je vais revenir pour te prendre en mariage c'est ce que le Seigneur a fait pour vous oui c'est ce que je vais dire ici en terminant oui donnez-moi juste un petit temps je vous dis souvent que votre temps est précieux voilà parce que vous êtes aussi précieuse et précieux voilà vous qui disposent votre temps pour écouter la parole du roi parce que nous nous préparons pour nous retrouver là-bas dans les liers c'est l'est voilà et nous avons vu que non il a dit comme ça mais la fille elle est restée bon vous comprenez donc vous comprenez la belle fille parce que la belle fille est une cousine qui est en colo palais qui est en haut 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 mais le prince lui a donné la promesse elle dit je vais revenir et te prendre en mariage prépare-toi la fille était restée là-bas elle a commencé à garder les 1 dollar qu'on lui donnait chaque jour alors que ses cuisines on leur donne peut-être par jour 20 dollars 30 50 mais en elle on a donné qu'un dollar mais elle cotisait c'est 1 dollar chaque jour mettez ça quelque part non je vais économiser pour la venue du prince voilà c'est ce que le seigneur a fait il est venu il a payé le prix et il est il est ressuscité il est parti il a donné la promesse je vais revenir ouais et quand il est revenu les fonds qui étaient là-bas ils sont restés dans les distractions de leur beauté parce qu'elles étaient belles attirantes l'aspect qu'on attire donc t'as l'a donné tout le monde on a qui maman asper dans les lieux forts un vrai boudou vous comprenez ça donc laisse moi faire un peu de commentaires c'est ce qui se passe voilà le langage mondain mais elle est restée là-bas simple laquelle est cotisant l'argent cotisant l'argent pour acheter sa robe du mariage le jour où son époux le prince va revenir vous comprenez c'est ça l'exemple des cinq forts et des cinq sages donc ça veut dire elle recevait toujours dans la prière par l'écoute de la parole dans ses actions de grâce ainsi de suite en se disposant à la méditation de la parole comme nous avons vu que le Saint prophète nous a dit que si l'ange Gabriel était venu à Marie à cette époque-là il y avait plusieurs vierges qui étaient des saintes des filles de Dieu qui allaient au temple mais pourquoi Marie celle que l'ange était venu parce que Marie après l'église ce n'est pas comme les autres comme le Seigneur dit la sémence qui est tombée sur le pied le soleil se tapait et tombait en oignons c'est fini d'autres sémences sur les épines les épines l'ont étouffée c'est la même chose quand la parole sort beaucoup de gens ne font pas la méditation de la parole en fait que cela puisse rester grave dans leur socle pour construire une tente dont le Seigneur aime habiter cette tente qui est construite par la parole rien que la parole est-ce que vous comprenez et nous avons vu que non les fonds ils étaient là ils n'ont pas tenu compte de ça alors juste j'ai cru le Seigneur je sais que mon Seigneur et mon Seigneur c'est ce qui est l'essentiel vous voulez quoi ouais donc c'est question simplement il y a mais le qu'est-ce que vous pouvez me dire qu'on avance on avance jusqu'où non c'est tout on fait ça on fait ça on fait ça comme les gens disent ouais mais celle-là elle était restée là-bas tous les jours cotisant mettait ça de côté jusqu'à tel point qu'elle était capable avec le peu d'acheter une robe selon la capacité de ce qu'elle avait mais elle faisait tout ça par la foi ouais les justes ne vivra que par la foi nous sommes 34 et nous avons vu que non le prince est fini on a sonné de la trompette à toutes les filles préparez-vous le prince est en route le lendemain il sera là préparez vos robes vos belles robes ainsi de suite vous savez il vient pour qu'il puisse choisir l'une parmi vous et quand le prince est venu les filles étaient là-bas et maintenant elle aussi elle s'est présentée avec sa robe ses cousines commencent à se manquer d'elle on dit regarde nous cette pauvre fille ici qu'est-ce qu'elle est venue faire ici qu'est-ce qu'elle est donc elle prétend aussi être choisie par le prince elle avec cette phrase est-ce que vous comprenez mais elles étaient surpris vous comprenez des folles qui étaient là-bas donc parce qu'ils se nomment chrétiens ils se nomment religieux ils chantent à l'église vous comprenez donc ils sont considérés par des gens alors qu'on cherche à être considérés dans le ciel non sur la terre vous comprenez donc ce qui est des hommes est temporel vous comprenez parce que nous sommes appelés pas à être des fils des gens spirituels dans la chair mais des pères spirituels vous comprenez donc voilà parce que les gens sont temporels mais lui est éternel au moyen de cette parole et nous avons vu que quand le prince est venu il parcourait toutes les filles qui étaient là-bas il ne les a pas choisies il est allé tout droit en cherchant la figure de cette fille-là dont les gens n'attiraient même pas l'attention et ça restait une grande histoire à Chicago jusqu'aujourd'hui il a pris cette fille-là en mariage c'est ça l'épouse du Seigneur Jésus-Christ c'est dont nous allons lire ici la jante à toros et que le Seigneur nous a dit et nous allons nous arrêter pour continuer ces trois titres dont nous avons écrit là-bas la question dont les questions dont les saints apôtres vous savez les disciples à cette époque-là ils ont posé à notre Seigneur Jésus-Christ et ces choses qui vont venir maintenant nous allons qui vont aller qui vont arriver qui vont arriver au fait voilà donc c'est ce que nous allons parler dimanche prochain si Dieu nous permettra par la disposition de l'esprit disons Jean 14 et nous allons arrêter ici voilà je commence au verset premier que votre coeur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi et les gens pensent que non c'est deux personnes distinctes non écoutez maintenant vous allez voir quand le Seigneur parle il est vrai 4 et 12 la promesse de l'air vous comprenez l'âme a une épée à des tranchants continue il y a plusieurs des mères dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place le Seigneur qui l'a dit voilà l'exemple du prince une place et lorsque je m'insérerai à l'air et que vous aurez et je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi enfin que là où je suis vous je ferai quoi vous prendrez avec moi vous voyez les exemples que nous donnons tout concordent avec la parole on ne peut pas donner un exemple simplement d'emblée comme ça non pour chercher une gloire vaine non il faut discerner les esprits quand vous voyez quelqu'un se tient devant vous là-bas voilà enfin que là où afin que là où là où je suis vous y soyez aussi 4 vous savez où je vais et vous en savez les chemins remarquez comment est-ce que le Seigneur parlait 5 Thomas lui dit Seigneur nous ne savons où tu vas comment pouvons-nous en savoir les chemins ça c'est Thomas qui a posé la question à Rabounier le maître 6 Jésus lui dit je suis les chemins la vie et la vérité n'il ne vient au Père que par moi c'est ce que nous avons dit là-bas ouais les chemins étaient lui au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu vous comprenez donc ça veut dire quelqu'un qui pouvait voir un corps de chair une peau c'est limité là-bas avec une courte vision de voir les choses il minimise il tourne son dos mais une fille de Dieu un fils de Dieu quand il regarde il commence à faire la méditation comme Marie et l'ange est venu vers lui alors qu'il y avait plusieurs vierges mais elles sortaient de l'église on a prêché Esaïe chapitre 6 Esaïe chapitre 9 Esaïe chapitre 40 et en retournant elle faisait la méditation en chantant en cours de route et l'ange est venu pourquoi ? parce qu'à cause de cette méditation qui faisait en sorte qu'elle reconstruisait quelque chose en elle-même Alléluia que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni 7 si vous me connaissez vous connaîtriez aussi mon Père voilà et de maintenant vous les connaissiez c'est le Seigneur qui parlait vous les connaissez pardon dès maintenant vous les connaissez qui était le Père ? Lui voilà la dispensation a changé c'était plus la dispensation du Père mais la dispensation du Fils c'est ce que nous voulons de dire ici maintenant vous les connaissez avançons et vous l'avez vu verset 7 de Jean 14 vous l'avez vu qui ? le Fils le Père c'était pas des personnes distinctes il ne s'est pas les Pères moi et les Pères nous sommes un avançons à 8 vous terminez Philippe lui dit et notre disciple pose la question Seigneur montre-nous les Pères et cela nous suffit Alléluia 9 Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous tu ne m'as pas connu Philippe Alléluia Amen celui qui m'a vu a vu le Père comment dis-tu montre-nous le Père ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi et les paroles que je vous dis je ne les dis parlez-moi-même et le Père qui demeure en moi c'est lui qui fait deux oeuvres tu vois quand on vous montre un prophète de Dieu les messagers du temps de la fin les lis les prophètes on vous dit que c'est lui Christ Jésus qui est descendu aujourd'hui cela veut dire Dieu Christ qui a déchiré les voiles du temple la peau de bleu qui a empêché les gens d'entrer dans les liens très saints pour qu'ils puissent faire de nous tous le royaume des sacrificataires a été déchiré du haut en bas et la peau s'est ouverte et cette peau là est devenue des humains un humain Paul Irénée Columba Martin Litter Wesley Branham toi moi à tous ceux qui l'ont récit sont devenus mais ils se montrent d'abord à son saint prophète et quand ils sont de la trompette l'évangile de Malachi 4 et vous allez lui recevoir lui qui le poul votre poul en fait de porter son nom il ne peut pas se manifester à plusieurs personnes dans un même temps et c'est impossible on a donné l'exemple du terrain il y a football il y a un match 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 mais il y a aussi des les mains qui sont là-bas mais ils suivent des instructions de l'arbitre vous comprenez parce que c'est lui que la confédération FIFA a mis à votre disposition voilà c'est ce que les gens suivent que la loi de Dieu c'est ce qui s'est accompli aujourd'hui c'est pourquoi il a dit même ici avançons pour terminer voilà maintenant on est à 11 croyez-moi je suis dans le Père et le Père est en moi sinon croyez-moi à cause de ce zèle 12 en vérité en vérité je vous l'ai dit celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais il parlait aux disciples et ils l'ont fait après l'effusion de la Pentecôte ils ont tout fait vous comprenez ce que le Seigneur faisait avançons maintenant et il en fera là il parle maintenant de ce temps dans lequel que nous vivons c'est pourquoi vous avez vu les saints prophètes de Dieu a fait beaucoup beaucoup de miracles et vous êtes là comme des miracles parce que vous avez reçu la parole miracule nous avons vu l'apôtre de Thiel là-bas au Congo les apôtres qui ont récit l'évangile venant du prophète à Paris ils ont fait beaucoup de miracles ils ont ressuscité là à Kinshasa on était des petits-enfants on a vu ça non par des moyens dont les gens ils sont allés prendre aujourd'hui dans des loges vous comprenez à Bandung au bas Congo non non c'est pas ça vous comprenez c'est avec l'onction pire des lits de Malachi 4 du 7ème ange Christ qui est descendu dans l'apocalypse c'est pourquoi je parlais de cette fille quand on parle de la parole elle se sent heureuse pourquoi parce qu'elle a retrouvé son nom dans les Zodiacs pourquoi parce que Dieu avant la 7ème visitation Elohim dit dans la chair humaine il a montré à Abraham qui se lamentait que je n'ai pas de fils mais tu m'as dit que non toutes les nations seront bénies à moi viens dehors dans la vision avant qu'ils puissent venir dans la chair regarde dans le ciel est-ce que tu peux compter le nombre des étoiles elle a regardé elle a dit non telle sera ta postérité chaque fils de Dieu fille de Dieu vous êtes une étoile dans les Zodiacs la première bible vous comprenez c'est là voilà donc c'est ce qui fait la différence avec ce qui n'était pas là-bas dans les Zodiacs avant le commencement de ce monde ici est-ce que vous comprenez donc et ceux-là quand Christ est descendu avec ce livre-là il n'aime pas ce livre de la rédemption est-ce que vous comprenez donc ça veut dire la révélation du Seigneur Jésus qui prend l'ancien et le nouveau pour nous faire entrer dans le troisième testament le socle de nos âmes qui est prêché intérieur de notre intérieur là où il n'y a pas de doute ni des hésitations il n'y a que la foi pire une foi spirituelle est-ce que vous comprenez voilà comment est-ce que la parole de Dieu est bonne voilà donc il y a une guérison de l'âme qui se passe en ces moments ces questions simplement que tu te disposes il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au père toi il y en a 22 lisons ici toi il y en a 21 pardon il faut tout sauter celui qui vous allez m'excuser celui qui a mes commandements qui les garde c'est celui qui m'aime regardez quoi c'est commandement pensons c'est celui qui m'aime alléluia alors à toi seigneur celui qui m'aime celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon père alléluia je l'aimerai et je me ferai connaître à lui est-ce que tout le temps la Bible la vie se vient je me ferai connaître à lui passons dans 22 jude troisième disciple qui pose encore la question non pas l'uscariote qui représentait le diable dans l'église de Jésus voilà lui dit seigneur ce n'est pas l'uscariote là mais je parle du jude d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde au monde les églises formalistes le monde les églises organisées au monde les églises qui ont fait la compromis avec la parole ils ont mis en Amérique quelque chose effable formaliste au lieu de la parole pure et ils ont l'apparence de la piété ils sont des hommes simples souriants vous comprenez humbles mais réunions ce qui en fait la force de cette apparence de la piété le Seigneur a dit éloignez-vous de ces hommes car ils sont des hypocrites quand quelqu'un a cet aspect il doit toujours représenter la parole non faire de vous des gens qui devaient toujours venir vers lui pour chercher quelque chose non vous êtes libre de voler dans le ciel de Dieu parce que vous avez entendu la voix de la mère qui vous dit monte monte mon fils tape tes désèmes monte monte ma fille viens ici là ce n'est pas ta place voilà manger le verre dans la basse cour alléluia si quelqu'un même mais il gardera ma parole et mon père l'aimera nous viendrons à lui et nous ferons notre démer chez lui il y a le temple du Dieu tout au puissant prêchant le message béni de l'air l'apôtre un évangéliste un docteur une fille de Dieu un fils de Dieu ainsi de suite est-ce que vous comprenez cela mais si vous avez dit que nous nous sommes de telle église vous vous êtes de cette église nous nous sommes de vous vous êtes de là nous ne pouvons pas communier nous nous sommes de vous vous êtes de c'est la mort c'est la séparation avec Dieu que le riche bénédiction de Dieu soit avec vous je pense que je vais simplement lire 24 chez lui vous devenez le temple du Dieu vivant il n'habite plus dans il n'habite pas dans ce qui est fait de maintenant il habite dans ce qu'il a sanctifié purifié sur les trois étapes de la grâce et la perfection c'est lui maintenant qui descend qui prend la préminence afin que vous ne puissiez pas passer là-bas dans la tribulation mais vous le trouvez déjà dans le palais à cause de cette parole qui est le palais du Christ voilà vous le trouvez dans le mariage 24 celui qui m'aime celui qui ne m'aime pas ne gardez point mes paroles le commandement qu'il disait là-bas c'est mes paroles vous comprenez et la parole que vous attendez ce n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé je me limite la parole la parole la parole que Dieu vous bénisse richement restez dans la paix du Seigneur bon dimanche chez vous nous vous aimons que le Seigneur dispose encore à continuer sur ces trois points dont nous avons intitulé là-bas du dimanche prochain par la la miséricorde de Dieu restez dans la paix du Seigneur que Dieu vous bénisse partout vous êtes bon dimanche chez vous chaleur 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 me chaleur chaleur chaleur